allez salut salut les gars voilà c'est toujours bon c'est mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de sur le ressort 225 voilà donc je fais cette petite vidéo comme d'habitude pour vous intervenir un peu sur deux mois sur deux bourses qui sont déjà disponibles voilà et vous savez déjà que actuellement les universités au canada ont eu assez assez ont eu tellement tellement de candidatures que il y a d'autres mêmes que déjà qui ont fermé avant leur date voilà donc actuellement il sait que les étudiants sont toujours en quête de nouvelles universités et moi je fais toujours le travail que je peux faire pour vous c'est à dire vous trouver des universités assez rapidement et aussi des bourses pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà donc ici si vous voyez bien nous sommes sur la plateforme même du canada donc rien n'est caché ici vous pouvez voir directement c'est eux mêmes qui présentent des bourses à chaque instant pour ceux qui vraiment qui veulent avoir des opportunités et d'aller y étudier voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs bourses et je vais choisir une seule bourse pour finir pour faire une petite vidéo pour que ceux qui sont vraiment intéressés puissent déjà aller sur le site le but c'est de vous de vous montrer ce site là pour que vous puissiez déjà aller sur le site et essayer maintenant de trouver des universités à votre portée voilà et des universités aussi qui sont dans les dates actuellement pour que vous puissiez au moins et c'est du mieux la postuler voilà donc ici ce que nous va faire on va essayer d'aller plus vite alors on va éviter tous ces éléments là et on va aller directement dans bourse d'études et bourses d'études ce qui nous concernant c'est pour les non canadiens donc je vais ici pour nos canadiens je clique là et vous voyez déjà c'est l'aspect qu'elle a et voici les bourses pour les non canadiens donc il sera vous maintenant de vérifier pour chaque bourse si la date n'est pas encore passée ou bien si il y a des opportunités pour pouvoir pouvoir les faits donc la bourse que moi j'ai détecté c'est une bourse qui est la bourse du canada ici voilà donc dans les noms il ya canada qui suit mais bon je crois que c'est la connexion qui fait étant donné que nous nous fonctionnons à chaque instant avec des vpn donc ici vous voyez là le concours est ouvert la période de candidature ouverte aux échanges durant l'année académique de 24 et l'établissement canadien d'offre postuler en ligne au nom des candidats avant la date limite du 21 mars 2000 en 2023 ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez postuler déjà dans une université vous voyez ici on dit les établissements canadiens doivent postuler en ligne au nom du cadet au nom des candidats ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez d'abord postuler c'est comme la bourse de flanders en belgique vous allez postuler d'abord dans l'établissement et l'établissement va vous présenter pour la bourse voilà donc c'est un peu ça alors ici par exemple comme ça on dit les bousses d'études au canada vise à accroître ok c'est bon le nouveau lien créé au programme d'investissement en l'engagement du canada les bousses d'études au canada sont un programme d'échanges en coût thème donc vous voyez un peu c'est un coût thème pour cette bourse là dans le cadre du programme de bourse internationale d'affaires mondial canada ça veut dire que pour cette bourse par exemple comme ça ça va concerner plus c'est vrai qu'il y a la licence et le master mais ça va concerner plus ça les étudiants du doctorat voilà du doctorat donc le doctorat ceux qui veulent vraiment aller faire des recherches là bas au canada donc une fois que vous recevez la bourse voilà tout frais payé voilà vous ne payez absolument rien vous allez faire vos recherches par rapport à ce qu'à vous même votre thème que vous vous préparez déjà actuellement et puis vous allez revenir dans votre pays voilà maintenant s'il ya une procédure de pouvoir y rester pouvoir faire autre chose ça ça va demander de vous et de l'université lorsque vous serez là bas donc ici comme ça pour voir l'admissibilité vous voyez là sinon le truc l'élément sera un peu comme ça voilà mais vous cliquez sur admissibilité pour être admissible vous devez être un citoyen d'un pays territoire éligible asie langadèche bon europe tchouquie ukraine moyenne orien afrique du nord voilà et ici africa subsaharienne vous voyez déjà il ya burkina et je puis gana il y à la côte d'ivoire il ya guinée nigéria rwanda sénégal tanzani ou ganda donc déjà si vous n'êtes pas parmi ces amis c'est ces pays là directement vous devez changer d'université et allez voir pour l'autre aspect maintenant si vous êtes par exemple comme ça parmi ces pays là vous allez maintenant essayer de continuer et vous devez voir quelles sont les autres conditions d'éligibilité comme ça vous allez pouvoir postuler facilement et simplement donc ici un étudiant inscrit à plein temps dans un établissement postsecondaire du d'un pays territoire éligible donc ici payer l'effort de scolarité du secteur d'éligencement au moment de la candidature et pendant donc ça veut dire quoi ça veut dire que au moment où vous voulez postuler vous devez être déjà dans une université par rapport à ces pays qui sont déjà là vous voyez vous devez être dans une université là bas et pourquoi est-ce là bas c'est à dire que vous avez tout payé vous mais vous êtes vous avez déjà soldé la scolarité dans votre université voilà parce que le document qui peut vous demander et puis vous vous demandez les certificats de sécurité et tout ça pour pouvoir compléter à votre diplôme vous comprenez voilà donc ici vous n'êtes pas éligible à cette bourse si vous détenez ou avez une demande en attente de citoyenneté canadienne bon vous participez déjà un programme si vous passez déjà un programme c'est pas la peine vous êtes déjà inscrit à un programme mini ça c'est pas la peine donc nous ce qui nous intéresse c'est ce qui est là et ici on dit les établissements postsecondaires canadiens intéressés à accueillir des étudiants doivent être un établissement d'enseignement désigné ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez par exemple comme ça postuler dans une dans une veste et vous devez déjà postuler dans des universités spécifiques voilà donc si vous ouvrez là par exemple comme ça vous allez voir un peu comment est-ce que vous allez faire 3% ces universités là et puis quelles sont les universités vraiment qui sont engagés dans ce domaine voilà donc vous ne devez pas oublier les voilà les universités qui sont là donc ici elle est très bien ici ou ou c'est inséré yes vous prenez donc dans un premier temps un instant ok donc ici par exemple un choix c'est la province où j'ai la province vous tapez le mot tout ça trouver le numéro d'acteur nous c'est pas un problème ce qu'on a fait on va choisir directement un élément ici donc où il y aura un élément c'est à dire une notation yes c'est là bas que vous vous appliquez n'oubliez pas vous voyez là propose des programmes éligibles ou donc c'est oui 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 ou est là oui 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 donc vous pouvez déjà choisi une veste ici et vous postuler pour la démission à cette université là et lorsque vous allez à cette université vous allez voir qu'il ya une bourse qui donne le nom qui est là voilà qui donne le nom qui est là et vous allez postuler à cette bourse c'est à dire vous allez postuler à cette l'université et l'université vous allez choisir la boussa de bousses là et l'université va vous en va vous une fois que vous êtes retenu pour pour l'admission l'université va maintenant vous postuler elle-même à cette bourse là voilà donc il espère que vous comprenez si vous ne comprenez pas vous laissez vous laisser une question en commentaire voilà donc je reprends dans un premier temps vous allez d'abord postuler à l'université c'est à dire à fait que les consignes qui sont là vous allez postuler à l'université mais dans quel type d'université vous venez là pour voir quels sont les universités qui sont éligibles pour cette bourse au canada donc vous allez voir ces universités là vous allez choisir une veste et ou bien plusieurs universités parmi ces universités vous allez postuler pour une admission et lorsque vous avez une admission la base est l'université elle-même qui va vous proposer cette bourse là qui va vous postuler à cette bourse pour que vous allez y étudier et faire vos recherches voilà donc n'oubliez pas à date limite c'est le 21 mars 2023 donc essayer de faire un peu plus vite ne pas être en retard donc pour le processus de demandant comme est-ce que vous allez demander d'abord vous allez créer un compte sur ce truc là donc dans un premier temps je vais avant la période de candidature l'établissement canadien intéressé à qui les étudiants doivent promouvoir la bourse auprès des professeurs et des membres du personnel on voit la bourse auprès de l'instruction partenaire éligible explorer les accords d'échange d'étudiants avec l'instruction partenaire donc nous ce que l'on va voir on va essayer de venir la instruction de candidature institution pour l'établissement canadien qui présentant une demande au nom d'étudiants admissibles donc ici attribuer un coordinateur du programme pour remplir les demandes donc connectez vous ça ne vous engage pas vous ce que vous allez faire vous allez déjà postuler dans l'université et c'est l'université qui va s'occuper du reste voilà donc maintenant quels sont les documents dont vous avez besoin vous allez voir ici comme ça les établissements doivent s'assurer que les documents soient sont complets et exact conformément aux et aux institutions les documents révisés ne seront pas accepté après la date limite les documents rédigés dans une langue autre que l'anglais ou le français doivent être accompagnés d'une traduction donc preuve de citoyenneté une copie du passeport ou bien la candidaté du candidat avec photo et date de validité les documents non accepté comme prévu comme preuve de citoyenneté sont permis de conduire tout ça c'est pas accepté donc ce que vous allez vous devez envoyer c'est quoi c'est une copie du passeport ou bien si vous avez une carte d'identité nationale la preuve de citoyenneté sélectionnée doit provenir d'un du même pays territoire que la citoyenneté sélectionnée dans le formulaire de demande en ligne ok les étudiants taïwan ça c'est pour eux mêmes les problèmes déclaration de confidentialité vous allez télécharger ce qu'il y a là une copie de toute façon lorsque vous allez commencer déjà à postuler en ligne là bas l'université où vous allez postuler à vous demander tous ces documents là vous voyez le monsieur va vous demander tous ces documents là donc je vais pas prendre le temps de lire tous ces éléments qui sont là vous aussi vous avez pas aussi le temps de lire tout ce qui est là nous donnons la priorité aux étudiants qui n'ont pas déjà reçu de bourse dans le cadre ok donc vous aussi vous allez lire tous ces éléments qui sont là l'aide d'invitation copie signé du protocole et à tous et tout et l'aide de soutien d'établissement d'origine l'aide de preuve d'inscription voilà ce qu'ils disaient l'aide de preuve d'inscription à temps plein dans l'établissement d'origine donc vous devez avoir une preuve que vous avez vraiment payé voire se collecter là bas dans votre pays voilà l'aide d'intention du candidat déclaration de confidentialité ça vous allez télécharger vous allez télécharger pour pouvoir remplir voilà donc ça c'est pas un problème essayer de lire un peu comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne et puis vous allez essayer de postuler voilà donc si vous avez des questions n'oubliez pas si vous avez des questions vous allez me poser la question en commentaire si vous avez des éléments que vous n'arrivez pas à remplir voilà comme par exemple ce document par exemple vous pouvez déjà me poser des questions en commentaire et puis je vais comme ça et c'est de vous répondre dans les normes mais ce que moi je veux vous dit essayer aussi de lire en ligne c'est vraiment c'est hyper important et puis ça va vraiment vous aider donc ceux qui veulent poster ces bourses là voilà les bourses qui sont disponibles maintenant si cette bourse ne vous arrangent pas voilà donc vous pouvez changer déjà si la bourse ne vous arrangent pas vous pouvez changer et puis essayer de voir une autre bourse bourse du programme de bourse université l'organisation d'esda américain le programme de bourse d'université l'organisation américain et ça c'est pas nos problèmes donc bourse supérieure du candidat vanier vous vérifiez si vanier c'est disponible si ce n'est pas disponible ou changer d'université comme je vous l'ai dit voilà c'est assez simple que ça donc c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous et vous montrer aussitôt le site de du canada comme ça vous aussi vous allez pouvoir trouver votre bourse ici et ne pas attendre à chaque instant donc les gars c'était moi dans mon hospital c'est tout prenez soin de vous et à plus les gars